Bonjour Mesdames et Messieurs, cette année 2016 a été marquée par le faible taux de réussite aux différents examens. CEP 39,26%, BEPC 16%, BAC 30,14%. Qu'est-ce qui explique cette chute drastique au niveau des différents examens ? Aujourd'hui, nous avons avec nous M. Gérard Quédébé. Bonjour M. Gérard. Vous êtes président du réseau béninois des journalistes et communicateurs spécialisés en éducation. Alors, dites-nous, pourquoi cette chute au niveau des différents résultats des examens béninois ? L'acquisition de la connaissance par les enfants dépend plus ou moins d'un encadreur bien formé. Et l'encadreur bien formé est aussi quelqu'un qui a été bien encadré. Donc, je peux dire qu'à un niveau, la chaîne a été rompue. Il n'y a eu qu'au niveau certainement du code de contrôle qui s'assure de la qualité de l'enseignement, il y a un problème. Et aussi, au niveau de l'enseignant qui doit s'assurer aussi que son apprenant a pu recevoir et développer les meilleures compétences, il y a eu un seulement, certainement un problème. Ce qui fait qu'on a ces résultats un peu catastrophiques. Justement, on était tous choqués par ces résultats-là. Selon vous, c'est à qui la faute réellement ? Il est clair que la défaite a orpheline. Donc, il sera difficile de dire, c'est moi, c'est vous qui êtes. Mais je pense qu'au niveau de la gouvernance, il y a un problème. Ce qui veut dire que les autorités qui ont à charge le système éducatif n'ont pas pu faire ce qu'ils devraient faire. Quelque chose qui n'apparaît pas, c'est que l'intrusion très forte de la politique dans le système éducatif a complètement désorganisé les bases de la gouvernance. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à comprendre qu'il y a des écoles dans lesquelles, par exemple, un enseignant qui n'a pas l'expérience ni les capacités pour gérer une école, est promis directeur. Il y a aussi quelque chose dont on ne parle pas. Je peux dire que les parents se sont effacés dans le processus d'apprentissage. La troisième chose peut-être, c'est un peu au niveau du public surtout. Nous avons un problème des capacités d'accueil des apprenants qui sont encore un peu en deçà, du ratio normal. Il y a des raisons, comme je l'ai dit, exogènes, qui sont liées, comme vous le savez aussi, à ce que les apprenants sont aujourd'hui victimes des réseaux sociaux. Alors, c'est quoi la solution ? La première chose, c'est la gouvernance. Il faut qu'on règle la question de la gouvernance et instaurer un système de gouvernance et de transparence basé sur les règles établies. Deuxième chose, il faut renforcer l'encadrement des enseignants. Et à ce niveau, il faut réellement qu'on puisse maintenant ne plus faire du saupoudrage sur l'inspection. Troisième chose, je pense qu'il y a un peu plus de moyens. La mesure dite de gratuité des frais de collage doit être soutenue si on veut la maintenir. Merci, M. Guédégui. Je vous remercie. Alors, aujourd'hui, il était question des forts taux d'échec par rapport aux différents examens cette année. Prenons nos responsabilités. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre sujet.